Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine livre à S que vous avez bien lu, que vous n'êtes pas trop fait mouiller, et que la semaine qui va suivre va être aussi riche en lecture et en découverte que cette semaine-ci. Donc je viens vous parler aujourd'hui d'un livre. Alors je sais que ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo, simplement parce que comme je vous l'ai dit, je suis très lent. Et on va dire qu'un pavé comme ça, pour moi, ça peut faire facile 2-3 mois, donc c'est comme, on va dire que ça va facile faire un mois, un mois et demi. Donc j'essaye de le lire, et entre autres j'essaie de lire des livres qui seront plus rapides à lire, donc voilà. Mais aujourd'hui j'en ai terminé un. Donc ce livre, c'est Time Riders de Alex Caro aux éditions Nathan. Donc comme d'habitude, les éditions Nathan nous proposent des livres à 15,50€, qui je pense, en France, est l'une des éditions les moins chères, parce que bon, ça fait deux livres que j'achète, plusieurs livres, deux Nathan que j'achète à 15,50€. Je trouve déjà que ce livre, pour le prix, il le vaut, car moi j'ai déjà vu des livres de la même épaisseur et du même galère, écoutez, en facilement. Donc je trouve que pour le prix et l'objet livre, c'est un très bon rapport qualité-prix. La couverture, bon, moi, c'est pas, j'en suis pas très fan, mais elle reste plaisante, voilà. Je préfère les autres tomes, voilà. Donc c'est une saga que j'avais découvert déjà sur Youtube, grâce à certaines boutubeuses, surtout, par exemple, Ferry Neverland, Justine, ou autres chiennes, qui en avaient parlé. Bon, je me suis dit, bon, ça peut être bien, puis au final, je me suis dit, bon, on va laisser de côté, et on va attendre, entre kimis, de tomber dessus. Donc là, dernièrement, j'ai fait une demande de partenariat avec l'édition Nathan, Nathan m'envoie son catalogue, et je pouvais avoir le tome 5, ce qui est sorti dernièrement, de Time Raiders. Donc j'avais regardé la synopsis, c'était, ça m'a vraiment plu, et je me suis dit, dommage que j'ai pas commencé le 1, le 2 et le 3, le 4, mais c'est pas grave, donc je me suis dit, bon, bah, t'en fais t'en qu'à faire, on va commencer cette saga. Donc je suis allé dans mon dessin favori, où je trouve tous les livres que je veux, et bah y'est pas. Bon, on revient à une semaine plus tard, il y était, bon, tant mieux, ils ont refait le plein, apparemment, mais bon, du coup, bah, je l'ai acheté. Alors je l'ai pas lu tout de suite, je l'ai lu, je crois, 2-3 semaines après que je l'ai acheté, et j'ai adoré le style de l'auteur, et surtout l'imagination que, et j'adore l'imagination que l'auteur a trouvée pour faire ça. Il a mélangé des scènes historiques, entre guillemets, alors vous savez, je suis journaliste par là, donc il a mélangé des scènes historiques avec de la science-fiction. C'est très malin, parce que, en général, quand on mélange science-fiction et histoire, on peut dire, bon, bah, c'est un peu pourri, quoi, parce que si on voit, par exemple, les emplois historiques avec des AK-47, ça peut être marrant, par exemple, la seconde guerre mondiale, on a, par exemple, les drones, bon, ça n'a pas d'intérêt. Là, entre guillemets, le but, justement, c'est de pas modifier le passé, et, entre guillemets, éviter que le passé soit changé, et qu'il y aurait une très grande incidence sur le passé, sur le futur, pas. Donc, j'ai vraiment adoré ce style. Maintenant, j'ai pas aimé certaines incohérences qui auraient dû les vraiment frapper l'auteur. Il va chercher trois personnes, donc, une personne de Yam qui devrait, aurait dû mourir sur le Titanic en 1912, 14 avril 1912. Il y a San, donc, qui aurait dû mourir en 2026, et Madik, qui aurait dû mourir en 2010. Donc, la seule point que j'ai, entre guillemets, qui m'a frappé, c'est le langage de ces trois personnages. D'une, ils ont le même langage. Déjà, quand on fait la comparaison entre le langage des jeunes à 16 ans de 1912 et des jeunes de 16 ans en 2010, je pense qu'il y a un écart, il y a presque, il y a 100 ans, il y a 102 ans de différence. Donc, je pense qu'il y a quand même la différence entre le langage. Dans le livre, on ne voit pas ces différences. On voit qu'il n'est pas de la même époque parce qu'on ne connaît pas le téléphone portable, il ne connaît pas King Kong, il ne connaît pas Shrek, il ne connaît pas beaucoup de choses. Il ne connaît pas Hitler, à la base. Parce que Hitler, lui, il n'est pas très connu. Il est connu peut-être dans la Première Guerre mondiale, mais en tant que soldat, mais pas avant. Donc, incohérences sur ça, je pense que l'auteur aurait, entre guillemets, fait un langage qui serait, je pense, distinct. Par exemple, Miam devrait utiliser un langage, entre guillemets, d'un peu plus civilisé, un petit peu plus nobilar, entre guillemets. Le langage qui, je pense, pour nous, est classé d'un peu ringueur à notre âge et vu notre génération. Mais bon, je pense que ça a été très agréable et très humoristique d'avoir ça dans le livre. Sinon, comme je vais revenir sur ce que j'ai aimé, j'ai aimé ce point historique que l'auteur a ajouté. On parle d'Iclair. On voit la montée en pouvoir d'Iclair et on voit qu'un petit facteur va modifier toute l'histoire. L'auteur place des éléments de l'histoire qui méritent d'être connus et de savoir que ça a existé. Pour tout lecteur, est-ce que vous voyez votre bibliothèque brûlée ? Dans l'histoire, c'est ce qui se passe, mais dans la réalité, c'est ce qui s'est passé. En 1933, il y a eu ce qu'on appelle l'autodafé. Ce sont des nazis, entre guillemets, qui sont allés dans les bibliothèques, qui ont pris tous les livres des écrivains juifs et sont arrivés et ont brûlé tout. Est-ce que c'est l'auteur a voulu faire une allégorie de ça ? Peut-être. Je ne sais pas. Maintenant, je pense que quand on voit ce livre, on sait qu'on peut voyager dans le temps et tout. C'est génial. Mais est-ce que c'est une utopie qui cache un véritable enfer ? Et je pense que dans le livre, c'est le cas. On voit que le destin, entre guillemets, le futur, peut être changé radicalement par une seule petite modification dans le passé. On voit dans le livre ce qui s'y passe. Pour ceux qui veulent découvrir ce qui se passe, lisez-le. Je ne vais pas vous raconter tout en détail. Donc, c'est un livre d'anticipation. Pourquoi ? Et simplement parce qu'on y voit un régime totalitaire de ce furet. Je n'en dis pas plus. Donc, on retrouve cette mentalité-là, par exemple, dans 1984 de George Orwell. Par exemple, brûler les livres pour effacer l'histoire. Pour avoir qu'une seule histoire véridique. George Orwell, c'est ce qui se passe. Maintenant, 1984 de George Orwell, c'est ce qui se passe. Donc, voilà. Je trouve que ce premier tome est vraiment très bien. Des incohérences, certes, mais très bien. J'ai hâte de venir à la suite, bien évidemment. Donc, pour en revenir à mon partenariat des éditions Nathan, aujourd'hui, j'ai eu la grosse surprise de trouver une enveloppe comme ceci dans ma boîte toilette. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Eh bien, si. Alors, j'ai reçu, donc, un livre que j'avais demandé. Donc, c'est un livre de Jessica Spotwood. J'espère que j'ai le dit bien. Spotwood. Sœur sorcière. Voilà. Donc, je suis en train de le lire. Je l'ai commencé à lire, je suis à la page. Donc, je remercie Nathan et Samia, les deux, de m'avoir envoyé ce livre. Donc, j'espère avoir le temps de le lire. Donc, je pense que oui. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo durant le mois de juin. J'essaierai. Donc, parce que je suis en stage et je ne pourrai pas forcément faire des vidéos. Simplement parce que j'ai une connexion qui sera, entre guillemets, pourrie là-bas. Non, je ne pourrai pas. Donc, j'essaierai, si je repasse le week-end chez moi, d'en faire. Mais sinon, je serai toujours présent sur Facebook pour discuter avec vous, par exemple, de ce livre. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end. Soyez prudents sur les routes. Bye, bye.